... Il ne faut pas imaginer que Dora Maar soit une petite jeune fille comme celle qu'a connue Picasso avant elle, c'est-à-dire une jeune muse. Dora Maar était déjà une grande artiste. C'était une femme qui avait beaucoup de talent, qui était reconnue comme une photographe déjà importante et qui, en même temps, avait fait trois sortes de reportages de photos. Elle était à la fois une photographe de mode, elle était aussi une photographe qui étudiait et qui observait la société de son temps. Elle avait fait des voyages à Barcelone et en Angleterre pour observer la misère sociale qui y régnait, surtout après la grande dépression bancaire et financière qu'il y avait eue. Et également, c'était une artiste personnellement surréaliste et qui commençait à réaliser des œuvres qui étaient tout à fait étonnantes et en même temps insolites. Et donc, c'est ce, je dirais, ce groupement de talents qui a séduit Picasso, qui l'avait déjà aperçue dans une photo, sur une photo que Man Ray avait réalisée et dans laquelle elle était représentée de façon extrêmement triomphante, extrêmement belle, mais guerrière. Et c'était cette femme que Picasso avait convoitée. Et il l'avait dit, d'ailleurs, à Man Ray, en s'enfuyant avec la photo, il avait dit « cette femme, je l'aurais ». Et de fait, il n'a même pas eu besoin lui-même de, je dirais, de capturer sa proie puisque Dora, qui n'était pas une enfant naïve, avait décidé de jeter son dévolu sur Picasso lui-même. Et donc, c'est la rencontre de deux prédateurs, finalement, la rencontre de deux prédateurs qui va se faire un certain jour d'octobre 1935 au De Mago. Alors, elle a été sa muse parce qu'en fait, Dora était une femme qui était non seulement intelligente, mais créatrice, comme je l'ai dit, et aussi qui parlait espagnol couramment, ce qui faisait que Picasso se retrouvait, je dirais, en familiarité et en même temps, il se retrouvait en bonne compagnie. Lui qui vivait à cette époque-là avec Marie-Thérèse, qui était une femme, une jeune femme, une jeune fille délicieuse et gentille, mais qui n'était pas, qui ne correspondait pas forcément à son désir du moment. Il avait besoin d'une femme qui en soit une véritablement, c'est-à-dire une femme qui soit relativement, pas une jeune fille, mais une vraie femme. Et de fait, Dora était belle, mais d'une beauté qui était opulente, qui était ronde, elle était gironde même. Et donc, elle exprimait un désir physique que Picasso reconnaissait lui-même. Et puis, il avait besoin aussi, pour la première fois de sa vie, de rencontrer quelqu'un qui était aussi une créateur. Et Dora était une grande créatrice. Ce qui fait qu'il s'est essayé, véritablement à ce risque, qui va être de rencontrer une femme qui est déjà plus âgée que les jeunes filles qu'il avait l'habitude de rencontrer, mais aussi de rencontrer une femme qui était une créatrice. Que faire face à une créatrice, lui qui est un immense créateur ? Et c'est ce défi-là qu'il va essayer, je dirais, d'assumer et en même temps d'éprouver dans cette rencontre. Le titre de mon livre, c'est « L'exil est vaste, mais c'est l'été ». C'est un vers que Dora a écrit elle-même quelques années avant de mourir, dans sa retraite de Ménherbe, la maison qu'il lui a offerte en signe de rupture. Et elle écrivait des poèmes. Elle était à bonne école, puisqu'elle a été l'élève, entre guillemets, ou la disciple d'André Duboucher, qui était son voisin à Ménherbe, ainsi que d'ailleurs l'ami de Nicolas de Stal, qui lui-même vivait à Ménherbe. Donc, elle a écrit des poèmes qui sont d'inspiration, qui font penser à René Char, et qui fait penser aussi à Duboucher lui-même. Et elle a écrit ces vers qui sont emprunts de nostalgie, emprunts de souffrance intérieure. Et elle a dit ce mot, « L'exil est vaste, mais c'est l'été ». Et pour moi, c'était exactement ce que j'avais écrit au bout de 500 pages. C'est-à-dire, oui, rencontrer Picasso, c'est se vouer à la solitude, parce que Picasso lui-même est un homme qui est suffisamment prédateur et narcissique, pour justement ne pas, pour absorber l'amitié ou l'amour des autres, mais en retour, très peu de dons affectifs. Donc, elle a toujours connu auprès de Picasso l'exil, et en même temps, cet exil était merveilleux. C'est un peu un mot de... Ça me fait penser à un mot de Marguerite Duras qui disait, « Écrire, c'est un malheur merveilleux. » Et être auprès de Picasso, c'était un exil qui était quand même l'été. Ça fait le troisième ouvrage que j'ai écrit sur Dora et Picasso. Et si je me suis attelé à ce travail, c'est que Dora est un personnage qui est sans fond. C'est un personnage qu'on n'épuise pas. Picasso non plus, mais ça, on le sait bien déjà. Mais pour Dora, on le savait moins, parce que Dora a été occultée, finalement, par la grandeur et par la vastitude du génie de Picasso. Et Dora m'était apparu comme un personnage oublié. Je dirais, dans la grande gloire misogyne de Picasso, elle avait été oubliée. et il m'est apparu que ce personnage était sans fond, inépuisable, et qu'à chaque fois que je terminais un livre, j'apprenais encore d'autres choses sur elle. Et donc, je voulais recommencer ou continuer ou poursuivre ce compagnonnage auprès d'elle. Écoutez, je crois que le fait d'avoir travaillé si longtemps sur elle et que tout d'un coup, je la vois advenir, finalement, à la lumière, peut-être ai-je une toute petite part dans cette chose-là, dans cette assomption-là, parce que l'année dernière, j'avais écrit un autre livre chez Flammarion sur Guernica et j'avais montré combien Dora Mar a participé à Guernica et qu'on ne lui a laissé aucune part de cela. Donc, je vois bien que Dora commence à ressurgir, qu'il y a une renaissance de Dora, parce que c'est un personnage immense, finalement. C'est un personnage qui est vaste, justement, comme l'est l'exil qu'elle a rapporté. et, effectivement, bientôt, à Beaubourg, à Thaïde Galerie, également, et un peu partout, on célèbre Dora Mar, au-delà même des anniversaires, parce qu'on célèbre une très grande artiste.